Un parquet, des hommes qui travaillent, on vous explique pourquoi cette oeuvre est connue. L'artiste Gustave Caillebotte réalise cette oeuvre intitulée Les Raboteurs de parquet en 1875. Et là où Caillebotte innove, c'est qu'il montre pour la première fois dans l'histoire de l'art des ouvriers de ville qui travaillent. Mais bon, Caillebotte était un artiste bourgeois, peu engagé. Ici, il n'introduit aucun discours moralisateur, politique et social. On est davantage dans une oeuvre réaliste, documentaire. D'ailleurs, le réalisme et la scène que l'on juge vulgaire pour l'époque entraînera de nombreuses critiques avant d'être exposé au Salon des Impressionnistes en 1876 où l'oeuvre recevra une critique mitigée entre ceux qui voient une peinture d'une grande modernité et ceux qui voient une peinture très bourgeoise. Bon, l'essentiel, c'est que l'oeuvre ne laisse pas indifférente, non ?